Ludo, c'était un jeune collégien de 14 ans. Ça a toujours été un petit gars qui pétait l'âge de vieux. Bercé par l'amour de ses parents, de ses potes, il avait tout pour être heureux. Seulement, un jour, il rentrait du collège et il est tombé nez à nez avec une bande de jeunes plus âgés que lui. Malgré ses appels au secours, il n'a rien pu faire. Il s'est fait voler son téléphone et fut roué de coups de la tête aux pieds. Cette fois-ci, en rentrant chez lui, il n'allait pas saluer ses parents avec un grand sourire, ni s'occuper de sa sœur. Cette fois-ci, il est resté morne, inexpressif, sur son lit. Plus d'appétit, plus d'envie. Du point de vue de ses parents, ce fut un changement radical. Plus jamais ils n'ont revu leur petit Ludo. Les années qui suivirent, il s'est renfermé sur lui-même. Il a cessé d'extérioriser ses émotions. Cessé de vivre d'une certaine manière, par crainte des autres. Il s'est éloigné de ses amis, de sa famille, de ses parents. De plus en plus seul, de plus en plus craintif. Pour lui, l'enfer s'était vraiment devenu les autres. A l'âge de 23 ans, déscolarisé, sans emploi et coupé de tous liens sociaux, il décida pour une fois depuis bien longtemps d'aller se promener. Seul, dans son quartier. Tout lui paraissait fade et terne. Il ne voyait plus aucune beauté nulle part. Mais cette sortie fut décisive. Au détour d'une rue, il croisa Fred. Une jeune femme qui peinait à transporter les sacs de nourriture. Ni une ni deux, il prit son courage de main et décida de lui proposer son aide, qu'elle accepta volontiers. Ils rentrèrent tous deux dans les restes du cœur, où Fred apportait les sacs pour les sans-abri. Après une courte discussion, elle lui provosa de revenir le lendemain pour distribuer la nourriture avec elle. Ludo accepta. Arrivé à 8h pétante, ils distribuèrent de la nourriture toute la journée aux personnes les plus démunies du quartier. En partant, il salua Fred et promit de revenir la semaine suivante. Sur le chemin du retour, il se sentait léger, empli d'amour. Cette expérience sera, avec le recul, le déclic de sa vie. Quelques décennies s'écoulèrent. Il y a quelques jours, Ludo vivait les dernières heures de sa vie. Voici les derniers mots qu'il souhaita partager. Si tu ne veux plus vivre dans la peur, choisis simplement de vivre dans l'amour. Si tu ne veux plus vivre dans la peur, choisis simplement de vivre dans l'amour. Si tu ne veux plus vivre dans la peur, choisis simplement de vivre dans l'amour. Et oui, on ne peut vivre que dans un seul état émotionnel à la fois. Donc tant que tu vivras dans l'amour, dans la paix, tu ne pourras pas vivre dans la peur. Et le plus important à retenir de cette histoire, c'est que chaque peur peut être surmontée. Que tu aies peur des araignées, que tu aies peur de prendre l'ascenseur, que tu aies peur de parler en public, que tu aies peur de te balader dans la rue, peu importe, peu importe ta peur. Chaque peur peut être surmontée. Ça prendra plus ou moins de temps selon ta peur, mais chacune de tes peurs peut être surmontée. Aucune peur n'est inéluctable. Donc aujourd'hui, tu as peut-être des difficultés particulières avec cette émotion, avec la peur, dans peut-être certains contextes particuliers, comme le travail, comme ton cadre scolaire, comme ça peut être peut-être avec tes amitiés, avec tes amours, avec ta famille, peu importe le contexte, peu importe le cadre. Mais la première chose à savoir, à comprendre, et à réaliser pour surmonter ses peurs, c'est que chaque peur est surmontable. C'est la première chose à prendre conscience, et il faut vraiment en être persuadé. Si tu penses et si tu es persuadé que les peurs ne sont pas surmontables, tu n'arriveras jamais à surmonter tes peurs. Alors, retiens que chaque peur a été apprise, et donc on peut la désapprendre. Et tu commenceras peut-être à surmonter tes peurs. C'est même sûr. Une fois que tu auras pris en compte ça, une fois que tu auras réalisé ça, tu surmonteras déjà une partie de ta peur, parce que tu seras que tu peux la surmonter. En complément de cette vidéo, j'aimerais te proposer un guide en 7 jours, 7 étapes, pour apprendre les bases de ton mental, pour apprendre les bases de ta psychologie, et les utiliser dans ta vie courante. Je te mets le guide juste en dessous, je te mets le lien du guide juste en dessous plutôt, et on se retrouve sur ce guide-là. A très bientôt. N'oubliez pas surtout que la transformation découle de l'action, alors agissons. C'était Gotha, à la semaine prochaine. Ciao.